Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, bijoutier se dit victime de sans aucun doute, rencontre avec le tout nouveau bachelor de NT1 et Closer booste ses ventes avec les révélations sur François Hollande. Et on commence donc avec ce bijoutier en colère contre sans aucun doute. Un commerçant de Sainte en Charente-Maritime a très mal vécu de voir des images de sa boutique diffusée dans Sans Aucun Doute sur TMC. L'affaire a été révélée par le journal Sud-Ouest, ces images ont été utilisées pour illustrer une affaire d'escroquerie mais qui avait eu lieu dans une toute autre bijouterie. Donc depuis, le bijoutier affirme que des clients le traitent d'escroc, que la télé a détruit sa réputation. La production précise qu'il y avait bien marqué images d'illustration à l'antenne. Julien Courbet tient toutefois à s'excuser pour ce monsieur. Il a décidé de l'inviter sur son plateau s'il le souhaite pour lui faire une meilleure publicité. Pas de réponse de l'intéressé pour le moment. Stéphane Berne va présenter un nouveau numéro de C'est Votre Vie. Après avoir relancé cette émission avec succès sur France 2 en invitant Céline Dion, un deuxième numéro est actuellement en préparation. Il sera consacré à Muriel Robin, tournage le 27 janvier, pour une diffusion sans doute un samedi soir prochain. Arthur prépare un nouveau jeu dans l'esprit de Vendredi Tout est permis. Oui, trois pilotes ont été tournés hier. Il s'agit d'une émission d'humeur au cours de laquelle deux équipes composées de trois invités et un anonyme s'affrontent au cours de mimes, de devinettes et de questions de culture générale. Selon Télestars, ce jeu serait destiné à TMC ou NT1 sur la TNT. Et trois présentateurs ont été testés. Estelle Denis, Claudia Taquebo et Arnaud Samer. Et ce matin, je peux vous révéler le titre de cette émission qui s'appelle Canapé Quiz. C'est un original. Oui, NT1 dévoile son nouveau bachelor. Vous restez assis, du coup. Oui, le nouveau bachelor, avec une nouvelle saison de l'émission qui commencera d'ici trois semaines avec un tout nouveau gentleman célibataire. Mesdames, je vous présente Paul, 31 ans, 1m98, 100 kilos, homme d'affaires vivant à Singapour. Le concept reste le même, 25 jeunes femmes sont prêtes à tout pour le conquérir. On l'écoute au micro d'Europe 1. Ça me plaît, je ne sais pas. Écoutez, moi, je suis un mec aussi. Je regarde les filles. D'abord, on juge au physique. Et après, on fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je fais tout pour essayer de les séduire parce que c'est quand même là pour ça. Moi, je trouve ça assez génial. Ces filles qui sont prêtes à faire ça, elles ont pris beaucoup de risques pour moi. C'est beaucoup de respect envers la plupart d'entre elles. Comme je dis, je suis un épicurien. J'aime la vie. Et je pense que ce qu'on m'a offert là, c'est quelque chose d'assez unique. Et j'avais envie de goûter à ça. TF1 augmente encore ses tarifs de pub pour The Voice. Compte tenu de l'incroyable succès de l'émission suivi par 9 800 000 téléspectateurs, la chaîne a décidé de revoir ses tarifs à la hausse pour samedi. Le spot de pub de 30 secondes est vendu 104 000 euros contre 97 000 la semaine dernière. Des prix hors normes qui correspondent à la très forte audience de l'émission. Un acteur des Vacances de l'Amour se présente au municipal. Benoît Solès joue un rôle récurrent dans la sitcom aux côtés d'Hélène Rolès. On l'a également vu dans Julesco ou dans Plus belle la vie. Mais aujourd'hui, il est candidat sur les listes de Nathalie Cusco-Morizet dans le troisième arrondissement de Paris pour les municipales. Comme l'a repéré Télé Loisirs, le comédien apparaît en deuxième position. Catherine et Liliane, les deux stars du petit journal, auraient un projet de film. Oui, ces deux personnages pourraient bientôt débarquer au cinéma. Selon télestar Alex Lutz et Bruno Sanchez qui interprètent ces deux personnages. Planche actuellement sur l'écriture d'un scénario qui serait inspiré de leur célèbre revue de presse qu'on adore. Et puis on connaît le casting de la prochaine saison des anges de la télé-réalité sur Energy 12. Saison 6 qui sera tournée en Australie. Comme d'habitude, d'anciens candidats de télé-réalité vont partir tenter leur chance à l'étranger. Alors cette année, il y aura Anaïs, gagnante de Secret Story 7, ainsi que ses camarades Julien et Eddy. Pour la première fois, on retrouvera des membres des ch'tis de W9 comme Kelly, ainsi que Nelly de La Belle et ses princes presque charmants. Personne ne sait de qui vous parlez en fait. On va noter parce qu'à l'heure là, on est foumé. Et dans le casting également, Linda, une des mamans de qui veut épouser mon fils, ça promet. Et puis le palmarès des Gérards de la télé, la cérémonie avait lieu hier soir. Cérémonie parodique qui récompense chaque année le pire de la télé. Et Alessandra Sublet et Cyril Hanouna ont respectivement reçu le Gérard de la pire animatrice et du pire animateur. Sophia Aram et son équipe de Jusqu'ici tout va bien étaient présentes pour recevoir le Gérard de l'émission dont les concepteurs auraient dû attendre les audiences avant de lui donner un titre. Xavier Demoulin, lui, a eu celui du journaliste qui prend une voix genre film de boule pour t'annoncer des horreurs. Enfin, 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 félicitations à vous Jean-Marc. Vous l'avez eu, Gérard de l'accident industriel de l'année. Je me suis battu pour en même temps. Il faut dire que c'était difficile de trouver pire. Une émission a été au bout de huit jours. Très bien. Je veux poser la question sur Sublet et Cyril Hanouna. C'est les pires animateurs ou les meilleurs ? Non, non, les... Les pires ? Bah, me semble-t-il. C'est la cérémonie parodique des Gérard. D'accord. C'est un vote du public en collaboration avec les loisirs. D'accord. On termine avec le chiffre du jour. On va vérifier. 50% en plus, les ventes de Closer qui ont bondi de 50% par rapport à son tirage habituel. Grâce aux photos de la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet, les ventes de magazine devraient atteindre 600 000 exemplaires au lieu de 300 000 habituellement. La fréquentation du site internet, elle a été multipliée par huit. Le magazine est bien sûr en rupture de stock. Et on a même vu des exemplaires en vente sur les sites d'annonce comme Le Bon Coin au prix de 15 euros pour les amateurs de l'histoire de France.